bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action alors j'ai trouvé dans le rayon pack j'ai trouvé des perles comme ceci pour fabriquer une guirlande normalement avec des petits lapins qui pendouillent je vais l'utiliser pour autre chose moi je vais faire des portes clés voilà je j'aime bien faire des petits portes clés donc je vais faire je vais utiliser ces perles pour ça à l'intérieur il y a dix grosses perles dix perles avec des têtes de petits lapins des petites oreilles rose et bleus dix petits pompons cinquante petites perles je suppose des plus petites enfin la tête de la tête du lapin dix petites cordelettes et une pour faire une grande guirlande voilà qui apparemment mesure un mètre voilà la colle n'est pas incluse tout 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 donc ça j'en ai pris de l'eau voilà comme ça j'ai de quoi m'amuser pour faire des petits portes clés ensuite j'ai pris cette guirlande avec le petit lapin et les petits pompons je vais pas l'utiliser non plus pour faire une guirlande j'ai pris notamment ceci pour faire un gabarit de lapin c'est toujours utile voilà et utiliser les pompons pour autre chose voilà et quitte à en donner à mes filles après sur le même principe j'ai pris donc la même chose avec donc le petit poussin et le petit panier voilà bon le petit panier peut-être que je vais donner à mes filles en fait comme ça pourront faire leur propre guirlande pour décorer la maison si elles veulent voilà mais ça c'est plus pour le gavarie voilà les yeux mobiles je vais les donner à mes filles aussi pour leurs petites activités et voilà donc dedans je sais pas combien il y avait un pièce 20 petits poussins dans la coquille là il y a 20 petits paniers et là donc 20 petits lapins voilà j'ai pris du cisale donc du jaune du vert et du naturel on va dire white du blanc voilà sur les créations ça peut être toujours utile et puis on n'en trouve que au moment de pack ce genre de choses donc je me suis dit allez j'en prends ça comme ça j'ai largement la dose voilà ensuite ensuite j'ai pris des petits autocollants poussins petits lapins moutons et il y a à l'intérieur il y en a 200 donc je me dis pourquoi pas faire des petits ATC avec et après le reste je vais le donner à mes filles parce que je vais pas utiliser les 200 stickers ça je vais prendre quelques un et après le reste ce sera pour mes filles ensuite je me suis pris un sketchpad voilà qui fait donc c'est du 120 g il y a 80 feuilles et c'est du 110 mm par du 165 mm donc je me dis pour faire des bases de cartes pas des bases de cartes mais des des fonds de cartes pour les ancrer pour faire de l'aquarelle dessus peut-être pas de l'aquarelle parce que c'est très fin mais disons faire des fonds avec de l'encre de la patouille hop faire des des fonds de cartes ça peut être pas mal faire des tamponnages aussi pourquoi pas voilà voilà il y en a quand même 80 feuilles avant de les utiliser il y en a pour un moment donc c'est chouette ensuite ensuite j'ai pris les kits comme ceci pour faire des décorations des décorations alors c'était dans le rayon de pack mais bon les signes c'est pas trop le thème de pack c'est pas grave à l'intérieur donc alors la notice est talent le mode d'emploi est à l'extérieur il n'y a pas de notice à l'intérieur voilà et à l'intérieur il y a du double face une aiguille de la colle apparemment des stickers voilà donc j'en ai pris un avec les signes un avec les renards un avec un petit poussin dans son dans son neuf dans sa coquille et une plante en sachant que je vais pas les utiliser comme il est indiqué en fait je vais prendre les les bases comme ça ça va me servir de patron pour faire les pour faire des dessins voilà donc ça va me servir de gabarit allez on va en ouvrir un ensemble je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur hop allez hop voilà donc c'est du médium alors donc un petit pinceau avec alors de la colle de la peinture peindre en blanc les bords du mdf donc ça va être de la peinture voilà une bobine de laine une pelote de laine pardon et donc le le médium pour après poser ses petites figurines voilà et donc là ce sont alors c'est pas des stickers c'est des des die-cut et il ya des mousses 3d donc il ya des petits renards pour coller donc sur les figurines qui ont plutôt une bonne bouille je trouve voilà et tout le décor pour la base le fond et des petits die-cut pour de faire le petit décor qu'ils qu'ils indiquent voilà mais moi je vous dis je vais donc je vais coller peut-être dessus les die-cut renards mais après je vais le déposer sur mon dans mon atelier et quand j'en ai envie je prendrai les figurines pour faire les contours ça va me servir de gabarit voilà et j'utiliserai les die-cut pour faire des créations autres voilà 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 la laine je l'utiliserai aussi pour autre chose c'est mignon mais bon je ne vais pas l'utiliser comme ça voilà 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 écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus des petits commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501